Voyons les facteurs qui bloquent le dester historique du pays. 1. Mutisme mémoriel. La falsification de l'histoire ancienne et contemporaine est un outil essentiel du conditionnement de la construction de la conscience algérienne. Commençons par l'opération la plus récente. Le 26 octobre passé, on a entendu le président de l'Association des Anciens du Malgue dire, dans la foulée de la crise qui affecte les relations algéro-marocaines, que tout remontait à 1957, lorsque les membres de l'Estiqlal, partisans du Grand Maroc, voulu remettre en cause les frontières héritées de la colonisation pour amputer l'Algérie de la partie sud-ouest de son territoire. En 1900, en 2015, l'homme s'était déjà signalé en justifiant l'assassinat d'Aban Hamdan. Mais une fois n'est pas coutume, on serait tenté d'adhérer au propos de celui qui perpétue le primat de la violence mémorielle sur le quotidien politique. Même si les tentations hégémoniques du panarabisme est ancienne dans le mouvement national, du point de vue de la dérive institutionnelle, on peut effectivement dire que tout a commencé au Maroc, plus précisément à Tétouan, en décembre 1957. L'assassinat de l'homme qui avait organisé les assises qui prônaient la primauté du politique sur le militaire, de l'intérieur sur l'extérieur, et le rejet d'une monarchie ou d'une théocratie désormais révolue, fut et demeure le péché originaire du système politique algérien. La réhabilitation du projet de l'État démocratique et social débattu et adopté en août 1956 reste la clé de voûte de toute construction nationale. À ce jour, pas un colloque universitaire, pas une initiative politique officielle destinée à appréhender ce drame qui entre le passé et le présent algérien n'a été organisé pour conjurer les démons de la violence et de l'opacité. Farouchement occulté ou cyniquement célébré, ce crime, par sa signification symbolique, ses résonances morales et ses conséquences politiques, enchaînent notre destin. Quelle nation, quelle société, quel État peut prétendre à la cohésion, à la pérennité et la respectabilité avec des censures qui souillent la mémoire, mutilent le présent, et donc fatalement hypothèquent l'avenir ? Il ne s'agit pas, bien sûr, d'assouvir une haine ou de se laisser aller à la facilité des jugements posthumes. Comme pour celles de toutes les communautés qui ont conquis leur liberté par des voies révolutionnaires, l'histoire du peuple algérien est jalonnée de séquences lumineuses et de pages sombres. Il n'y a aucune raison de traumatiser les générations actuelles par les tragédies qui ont ensanglanté notre passé. Mais il y a une immense responsabilité à faire connaître ces drames pour apprendre à nos enfants les chemins qu'il faut savoir éviter, y compris dans les périodes de grandes turbulences politiques où la tentation de légitimer des décisions injustes peut gagner les esprits les plus avisés. Le détournement ou la violation de la mémoire est une ancienne manœuvre. En 1949, Mseli décréta que la nation algérienne a remonté au 7e siècle et aujourd'hui, on insiste à une entreprise effrénée de négationnisme concernant les crimes commis dans les années 90. Notre vécu collectif, avec ses nécessaires solidarités et ses exigences éthiques et tributaires de notre capacité à lire notre réalité historique avec beaucoup de sagesse et autant de courage. Il peut paraître aujourd'hui oiseux de préconiser une lecture apaisée de notre histoire, récente ou ancienne, alors que le bateau algérien prend eau de toutes parts. C'est pourtant de notre responsabilité à regarder notre passé en adulte que dépend notre destin. Tout vient et tout renvoie à cette histoire falsifiée, amputée, tourmentée. Quelles sont les inhibitions politiques et intellectuelles qui contribuent à ce blocage historique ? La recherche académique est autant conditionnée par l'accès aux sources toujours verrouillées que par la clientélisation d'une grande partie de nos élites. L'indigence intellectuelle qui suit le verrouillage de l'accès aux archives et a des conséquences culturelles et sociales immédiates. La solitude de l'islamologue Saïd Jabalher, abandonnée par l'université algérienne dans une affaire qui n'est pas sans rappeler celle de Galilée, renseigne sur le recul du savoir devant la sorcellerie. Le processus remonte à loin. L'éminent Mohamed Harcoun fut chassé par un charlatan d'un colloque organisé dans son pays. La question du culte ne doit pas être désertée par la démocrate, le musulman n'est pas obligatoirement un fondamentaliste et les intellectuels modernistes sont plus légitimes pour interpréter le Coran que les intégristes qui se posent en maîtres de l'exégèse. Résister sur ce sujet est important d'un point de vue individuel et collectif. Faute de quoi, la censure de la violence politique et la violence politique achèveront de brider les esprits, ce qui biaisera le débat et relèguera la conviction du citoyen éclairé au rang de confidence inavouable, alors même que sa position est partagée par une grande majorité d'Algériens. Les dernières polémiques qui ont conduit le pays à adopter des postures dont il ne maîtrise ni l'application stratégique ni les conséquences géopolitiques sont l'illustration caricaturale de l'étouffement de la parole publique. Au mois d'avril passé, un ministre du Travail et de la Sécurité sociale déclare que la France est l'ennemi traditionnel et éternel de l'Algérie. On ne sait toujours pas si cette sortie est une commande d'un clan particulier qui veut piéger la présidence de la République qui disait vouloir décrisper les relations entre Paris et Alger ou si l'instruction émanait de centres de décision lourds qui ont pour philosophie de toujours attiser le foyer du péril étranger afin d'empêcher en interne l'installation d'un débat citoyen qui, à terme, introduira fatalement les questions qui fâchent. Non démentis par la présidence, les délicatesses ont le don de faire sortir de seconde la partie française qui proteste vigoureusement et décide de ne plus accorder à son vis-à-vis algérien le statut de mineur auquel on passe les caprices que l'on sanctionne sans état d'âme quand ils viennent d'un autre partenaire. La situation s'emballe et les clans algériens conservateurs s'engouffrent dans la brèche pour embrayer sur des égores toujours vives entraînant ainsi la présidence de la République dans son sillage. La situation est pour le moins paradoxale. Ce sont des clans dont les parents peuvent n'avoir aucune fonction officielle qui impulse les polémiques politiques et diplomatiques que les institutions de l'État sont tenues de mettre en œuvre à Paris-Couli. Pourquoi ? On vérifie une fois de plus que les fondamentaux sur lesquels doit se construire la société ne sont pas toujours ceux que les institutions sont censées concevoir. En privé, et je peux vous le garantir, des dirigeants peuvent s'agacer de ces saillies démagogiques, mais en public, ils les avaleront comme ils ont avalé toutes les autres couleuvres portant sur le même registre. Il arrive souvent que des responsables se désolent de l'outrance de leur subalterne auprès de leurs partenaires français, sans pouvoir s'en démarquer publiquement, la surenchère victimaire primant la norme diplomatique. Ces attitudes un peu schizophréniques se retrouvent également dans l'univers intellectuel. Il n'y a rien de tel que la question kabile pour bien pénétrer les labyrinthes de la pensée algérienne. Il y a des intellectuels non kabiles d'expression francophone qui n'adhèrent pas à la stigmatisation arabo-islamiste de cette région. Néanmoins, leur analyse sur ce sujet reste généralement conditionnée par une bien-pensance qui ne doit pas trop déroger au canon de l'uniforme ambiante. On salue la kabili en tant que région qui construit le plus grand nombre de mosquées par habitant. On peut concéder qu'elle paye la plus lourde tribu à la guerre, mais il ne faut surtout pas assumer sa part de singularité qui, par essence, appelle à la reconfiguration politico-administrative du pays. Et quand l'actualité l'exige, on amalgame sans vergogne la revendication amazir au radicalisme islamiste. Cette frigidité, dont ne parviennent pas à s'émanciper nombre de progressistes arabophones, on dit long, sur la crainte d'assumer une mise en perspective de la nation qui reflète le pays vécu. La kabili n'a pas à rassembler aux autres régions d'Algérie, pas plus que le Mzab, la Saoura ou le Worsenis n'ont à se fondre dans le moule d'un nationalisme algérien abstrait, mais toujours décliné aux couleurs arabo-islamistes quand il faut lui donner consistance. Comme de nombreuses internationales, l'Algérie est plurielle, diverse, et la solidarité nationale sera étalonnée à l'angle de notre capacité à assumer, respecter et valoriser ces différences. De leur côté, les intellectuels kabiles, dont l'audace et la pertinence intellectuelle firent de leur région un espace de débat et de production autonome qui inspirèrent en grande partie la réflexion démocratique nationale, se réfugient depuis quelques années dans un attendisme qui fait le lieu d'un populisme sur lequel surfe le pouvoir pour domestiquer une dynamique citoyenne qui le défie depuis avril 80. Leur silence devant des abus politiques et des dérapages éthiques commis par des acteurs de la région sont des signes connexes d'une régression morale et intellectuelle qui a annoncé la manipulation criminelle de l'arba comme ce que l'on observe chez les officiers à propos des outrances panarabistes, ces dérives sont l'objet de condamnations confidentielles qui ne dépassent pas les cercles d'initiés. Verrouille de l'impasse démocratique, la crise de la parole libre est une maladie qui affecte l'Algérie, nation, état et société. Quels sont les agrégats politiques qui obstruent le cheminement historique du pays ? Ces quelques éléments d'analyse nous conduisent à un certain nombre de déductions importantes pour formuler les esquisses de propositions alternatives durables à l'impasse algérienne. Nous venons de voir que le marasme étant profond et général, les solutions ne peuvent pas venir d'un parti, la question de l'heure n'étant pas d'appliquer un programme mais de définir la manière avec laquelle nous voulons faire société. Contraintes de compenser son déficit de légitimité par l'arbitraire, le pouvoir actuel fragilisé par ses dissensions internes, on arrive à confondre puissance et force britale. C'est un ami présent dans la salle que je salue qui m'a fait cette remarque. Ce qui le conduit à choisir la répression à l'intérieur et à privilégier la provocation à l'extérieur. La puissance d'un État est conférée par sa production de richesses, son rayonnement culturel, l'indépendance de sa justice, la crédibilité et la sagesse de ses options géostratégiques. Faute de satisfaire à ses exigences élémentaires, Alger revient au classique du bondionisme quand il y a péril en la demeure. Au plan interne, on relance la langaine du cheval de Troyes dans la cabine et les talents privilégiés. Le régime s'est choisi, ses opposants mettent en tête de Gondor deux organisations qui déclarent terroristes pour justifier sa répression tout azimut. La posture de citadelle assiégée vient compléter sa défense en lui permettant de recourir aux traditionnels polémiques avec le Maroc et ou la France. Le procédé usé jusqu'à l'accord ne convainc personne, mais qu'importe, l'essentiel n'est pas de projeter un destin, mais de gérer au jour le jour l'agonie d'un système qui n'a d'autre objectif que de se survivre à lui-même. Aujourd'hui, et quelle que soit leur maladresse diplomatique ou leur manœuvre politicienne, parce qu'elles existent, nos ennemis ne sont ni le Maroc ni la France. Notre ennemi, c'est le népotisme bureaucratique qui pousse nos cadres à l'exil, dévétérisant ainsi nos administrations. Plus de 16 000 praticiens travaillent dans la région de l'île de France alors qu'ils ne demandaient qu'à exercer leur métier dans des conditions où la méritocratie organise les carrières professionnelles. Notre ennemi, c'est une école au rabais dont les dirigeants ont protégé leur progéniture qui jette chaque semaine des centaines de nos enfants dans la mer d'où beaucoup ne sortiront pas vivants. Notre ennemi, c'est un système qui a fait de notre terre un terrain vague où un million d'hectares irrigables sont toujours en jacère. Nous n'avons ni la capacité ni intérêt à cultiver ces attitudes d'antichotesques où nous dilapidons nos maigres moyens financiers et nos ultimes énergies. Cette fuite en avant nous mène droit dans le mur. Si nous voulons sortir de l'ornière, la problématique algérienne doit être appréhendée de façon rationnelle et exhaustive. Notre défi actuel est simple. Sécuriser une fois pour toutes la matrice démocratique dans laquelle doit se dérouler la compétition électorale et où la citoyenneté inviolable sera l'outil et la finalité de toute entreprise politique. Continuer à louvoyer avec cet impératif, c'est prendre le risque d'ajouter de la confusion et de la tension à une situation nationale déjà explosive. Nous nous avons tous ces réalités dans notre intimité. Nous avons le devoir de briser les auto-sens surcastratrices et en même temps ces turbulences algéro-marocaines. On serait tenté de dire dans cette période de turbulences algéro-marocaines, on serait tenté de dire surtout dans cette période. Ces animosités récurrentes sont le fait de deux pôles conservateurs bien connus qui prennent en otage les projections modernistes dans les deux pays. le marzain d'un côté et la glu FLN de l'autre sont les promoteurs d'une stratégie de l'adversité qui est le pack de survie des deux sectes. Le drame qui vient de coûter la vie à trois commerçants algériens dans le Sahara occidental et risque hélas de ne pas être le dernier et sans préjuger des résultats des diverses investigations en cours, on peut d'ores et déjà relever que cette attaque était largement évitable. Deux camions civils stationnés en plein désert pouvaient être approchés avant bombardement ou en tout cas faire l'objet de tirs de semences. La survenue d'incidents frontaliers voire de provocations de situations conflictuaires sont de vieilles manœuvres dans cette zone. Les factions conservatrices marocaines et algériennes heureusement peu suivies par leurs opinions respectives revendiquent un nationalisme chauvin et sont adossés au segment sécuritaire de leurs pouvoirs respectifs. Cela les conduit à faire des choix stratégiques qui privilégient le bellicisme, créant ainsi un climat de suspicion qui interdit le débat libre favorable à l'échange, la recherche de compromis avec en finalité la construction de solidarité régionale innovante qui induirait nécessairement des réformes profondes dans les ordres politiques en place. Ces postures qui obéissent à des considérations de pouvoir sont également l'expression de sollicitations étrangères qui refusent de voir l'émergence d'un espace nord-africain démocratique. Les accords d'Abraham qui fise le Maroc dans un camp bien déterminé engendrent une réaction d'Alger qui en appelle un regroupement autour des démocratures russes et turques. Après les affrontements d'Amgala qui opposèrent les armées algériennes et marocaines en 1976, des Algériens de premier plan comme Frahata Abbas et Ben Yusuf Ben Khedda alertèrent déjà sur les risques de voir notre région servir de terrain d'extension à la guerre froide par procuration. L'enlisement du dossier du Sahara occidental qui dure depuis bientôt un demi-siècle est l'illustration achevée des interférences extérieures qui parasitent et paralysent les perspectives de remembrement structurant de l'Afrique du Nord. Un projet régional fédéraliste intégrateur apporterait une solution naturelle à cette question. L'abcès de fixations sahraouais à un impact évident de grandes puissances étendent leur zone d'influence chez nous pour protéger leurs intérêts sécuritaires et économiques. Morceler le marché nord-africain est plus vulnérable. Mise sous tension permanente, la région est soumise à une course aux armements dispendieux, le manque de moyens financiers alloués aux militaires provoquent un sous-développement sociétal et culturel générateur de régressions endémiques. Les élites algériennes et marocaines ont le droit et le devoir de rejeter cet asservissement qui nous affecteront de spectateurs voire de complices de notre déchéance historique. Qu'est-ce que ces éclairages supposent comme décision ? et les élites